Une nature à l'état pur, à la lisière de l'Europe, l'Ecosse. Une nature de bout du monde, une terre où sont nées de nombreuses légendes. Cette nation celtique aux multiples châteaux, aux hommes fiers de leur quilte et de leur cornemuse, est aussi le pays du whisky et celui d'un monstre qui cultive l'art de la discrétion. Il en va différemment de la faune et de la flore, toutes deux étonnamment diversifiées. Située tout au nord de la Grande-Bretagne, l'Ecosse est balayée par les vents depuis la nuit des temps. Avec plus de 500 îles, cette région façonnée par l'Atlantique a toujours mis ses habitants à ruie d'épreuve. Pourtant, chaque année, c'est justement le côté sauvage des Highlands qui séduit de nombreux visiteurs venus du monde entier. C'est la fin de l'hiver. Les tempêtes de neige en provenance de l'Atlantique se succèdent, obligeant les serres à des semaines de privation. Et en soumettant les Highlands à la loi implacable du froid. Pour vivre ici, il faut développer des trésors d'adaptation. Les oreilles courtes des lapins des neiges, par exemple, réduisent considérablement la perte de chaleur. Dès que le soleil reprend ses droits, les grandes hardes de serres gagnent les versants abrités du vent pour trouver de la nourriture. La neige, elle, commence à battre en retraite. Dans les fermes, les paysans que l'on appelle les Crofters se préparent aux travaux du printemps. Alistair Sutherland, veste en tweed et chaussures tannées par le temps, est l'archétype du Highlander. Sans oublier son signe distinctif, une casquette digne de Sherlock Holmes. Il n'a jamais quitté l'Écosse et n'en a aucunement l'intention. Il est attaché à ses montagnes et à ses animaux. Dans les Highlands, la nature est calme et simple, parce qu'elle est livrée à elle-même. Ici, on peut voir encore des aigles, des renards et des serres, enfin de tout. Les Highlands sont l'endroit le plus paisible qu'on puisse imaginer. Dans chaque maison, on vous offrira une tasse de thé et on fera un brin de cosette avec vous. Allez quelques centaines de mètres plus loin et on vous réservera le même accueil. Jour après jour, le printemps gagne du terrain. L'hiver finit par céder. La glace s'est transformée en millions de gouttelettes scintillantes. Les Highlands regorgent de cascades et de vies. Les petits coques de bruyère ne se font pas prier pour parader. Les mâles se sont mis sur leur 31, espérant ainsi gagner les grâces des femelles. Tous les ans, ce spectacle a lieu aux mêmes emplacements. Selon la légende, un coq se rendit un jour dans une ferme pour apprendre à chanter. On y faisait cuire de la viande qui tournait dans la marmite. Cela plut tellement au coq qu'il imita le bruit en tournant sur lui-même, ce qui impressionna fortement la femelle. Et si la chorégraphie n'est pas assez convaincante, les danseurs se transforment en combattants acharnés pour montrer leur force et leur supériorité. Souvent, les deux rivaux doivent y laisser des plumes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vainqueur est immédiatement repéré, laissant aux perdants la fuite en avant. Les Highlands sont un paradis créé par la main de l'homme. Presque entièrement couvertes de forêts à l'origine, ces montagnes ont été déboisées au fil des siècles. Seules quelques petites parcelles de forêts naturelles ont été préservées. Il y a 200 ans, les grands tétras, qui vivent exclusivement en forêt, avaient disparu. Ce n'est que bien plus tard qu'ils ont été réintroduits. On les aperçoit uniquement à la saison des amours. Avec un taux de testostérone multiplié par 100, les coques n'ont qu'une chose en tête, perpétuer l'espèce, ce qui les rend particulièrement agressifs. Le printemps est de courte durée dans les Highlands. Ce couple de balbuzards pêcheurs attestent du retour de l'espèce, après une mort annoncée suite à des années de chasse intensive. Aujourd'hui, 150 couples couvrent en Écosse. La fonte des neiges suit son cours. Irrigant de ses eaux cristallines, une nature qui, peu à peu, passe au vert. Les agneaux en profitent pour venir au monde en début d'année. Ces moutons appartiennent à une race domestique très ancienne, parfaitement adaptée aux conditions rudes des montagnes écossaises. Après ce long hiver, Alistair apprécie de nouveau le travail en plein air. Le printemps est une belle saison. C'est la période des naissances, celle où les agneaux et les veaux viennent au monde. Et c'est formidable de voir la vie apparaître. J'aime les animaux, c'est certain. C'est très agréable de travailler avec eux, et très varié. On fait parfois deux, trois boulots différents dans la même journée. Désormais, la grande question qui se pose à chaque propriétaire est de savoir combien d'agneaux il pourra marquer en ce début d'année. Les pâturages se trouvent de l'autre côté du Kyle. Un des trois aux eaux peu profondes, dont l'apparence change selon les marées. Le niveau de l'eau étant au plus bas, il est grand temps pour les agneaux de gagner l'autre rive. Le dernier mouton est à peine passé, que le Kyle s'est à nouveau rempli. Mais les efforts de chacun sont récompensés. De l'herbe bien grasse pour les moutons, et un superbe coucher de soleil pour les bergers. Le littoral écossais s'étend sur plus de 10 000 kilomètres, en grande partie désert. Les eaux écossaises sont mystérieuses, voire insondables, et sources de nombreux mythes et légendes. S'agirait-il là du célèbre monstre écossais ? Le monstre du Loch Ness ? L'effrayante créature se révèle être une l'autre. D'ordinaire, les loutres vivent en eau douce. En Écosse, elles ont colonisé la mer. Avec 50 000 poils par centimètre carré, leur fourrure constitue un isolant imperméable, hors pair. L'Atlantique est une corne d'abondance pour ces petites créatures très vives qui en ont bien besoin pour faire le plein d'énergie. Après une courte pause, une plongée dans l'univers du monstre du Loch Ness. Voilà en tout cas des légendes bien vivantes. Les oeillets de mer se serrent les uns contre les autres pour se protéger des assauts répétés du vent. L'huîtriepi a dégoté l'endroit idéal pour construire son nid. Il dispose d'une vue dégagée sur la mer tout en étant à l'abri. Tous les jours, quand le temps le permet, Callum McKinnan, pêcheur de homard, navigue au large de son île, Skye. J'ai toujours aimé la mer et tout ce que je fais a un rapport avec elle. Sans la mer, je ne suis pas moi-même. Petit déjà, je posais des casiers à homard dans l'eau et je traînais sur la plage. J'ai toujours voulu être pêcheur. Il y a eu de bonnes et de mauvaises périodes. Mais je suis heureux de faire ce que je fais. Les choses ont beaucoup changé au fil des années. Avec la hausse des coûts et la réduction des quotas de pêche, certains pêcheurs ont vendu leurs bateaux pour travailler dans le pétrole. Mais il y en a quand même beaucoup qui s'accrochent à leur travail et qui resteront toujours pêcheurs. Que font ces mouettes au-dessus du bateau alors que les casiers à homard sont vides ? Calum le sait. Il vient de pêcher quelques poissons pour le dîner. Ce qu'il a pêché en trop retourne à la mer. A vrai dire, le poisson qu'il vient de rejeter était destiné à un pigargue à queue blanche qui bien souvent est au rendez-vous. Même pour un vieux loup de mer comme lui, il est toujours surprenant de voir tout ce que les mouettes peuvent engloutir. Pour rien au monde, Calum ne voudrait changer de vie. Pourtant, il faut penser à l'avenir. Un de mes fils m'accompagne souvent en mer et il espère pouvoir reprendre le bateau plus tard. Ça va me permettre de souffler un peu et de ralentir la cadence de travail que j'ai actuellement. Nous quittons la côte pour retourner dans les montagnes. Sous-titrage ST' 501 Le balbuzard est devenu le symbole du succès de la protection de la nature. Avec leurs lacs et leurs cours d'eau poissonneux, les montagnes écossaises offrent des conditions de vie idéales aux rapaces. Les castors aussi font peu à peu leur comeback. Après avoir frôlé l'extermination, on a réintroduit trois couples en 2009. Les premiers petits viennent de voir le jour et sont autant d'espoir pour l'avenir de l'espèce. Ceux que l'on appelle les plongeons arctiques ont choisi un îlot au milieu du lac pour nidifier. C'est un spectacle rare. On compte moins de 200 couples dans toute l'Ecosse. Dès le premier jour, le petit n'hésite pas à quitter le nid pour suivre ses parents, même s'il ne s'est pas encore plongé. Sous-titrage ST' 501 Le balbusard avait des vues sur une proie autrement plus grosse. Il se nourrit principalement de poissons, plus rarement de petits mammifères, d'oiseaux, de reptiles ou d'amphibiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la première fois, Alistair a sorti son veau de l'étable. Le petit a été longtemps malade. Maintenant, il peut enfin se joindre au troupeau. Ce sont des bêtes calmes et faciles. Certaines personnes n'aiment pas leurs cornes, mais on peut arrondir les pointes, et ça ne fait pas mal. Au contraire, ça nous aide. Ça nous permet de diriger les bêtes comme on veut. Une fois qu'on a gagné leur confiance, il n'y a plus de problème. Et avec autant d'attention, on accorde vite sa confiance. Si les vaches de Rass Island ont l'air débonnaires, elles n'en sont pas moins très robustes et restent toute l'année dehors. A la fois point de repère et curiosité touristique, « Old Man of Stor » sur l'île de Skye. Calum est venu chercher de la tourbe pour alimenter son poêle. Ce combustible est très courant en Écosse. Ces paysages de landes sont le résultat du déboisement et du pâturage. En Écosse, on utilise la tourbe depuis des siècles, entre autres dans les distilleries. L'orge humidifié est étendu au grenier. La fumée traverse le malte et lui donne son arôme particulier. Après le maltage, ce sera au tour du brassage, puis viendra la fermentation avant la distillation. Le tout sous le sceau du secret, évidemment. Le calme et le dévouement avec lesquels les Écossais fabriquent leur boisson nationale semblent couler directement dans le verre. Le whisky, c'est la lumière du soleil mis en bouteille, se plaisait à dire George Bernard Shaw. Avant d'en arriver là, il sera mis à vieillir en fût de chêne, entre 10 et 20 ans, parfois même 50. le charme du nord de la Grande-Bretagne, puis ses atouts dans le calme bienfaisant qui règne sur terre et sur mer. Basse-Roc fait exception à la règle. Des dizaines de milliers de fous de Bassan ont pris possession de l'île. Nulle part ailleurs dans l'Atlantique nord, on ne recense autant de fous de Bassan qu'en Écosse. Avec leurs ailes de 2 mètres d'envergure, ils sont les maîtres incontestés du vol plané. Le moindre recoin abrité est occupé. Les guillemots de Troil se rassemblent en petites colonies pour protéger et élever leurs progénitures. Malgré toutes ces précautions, les dangers ne sont jamais bien loin. Rien n'échappe aux grands labs. Dès qu'un oisillon se retrouve sans surveillance, il attaque. Le parent cherche son petit et suscite avec son butin la convoitise de ses congénères. Si les guillemots vivent sur les rochers, ce n'est pas le cas d'une macaromoine qui préfère un certain confort. Sa démarche chaloupée, son allure pataude et insouciante, son air tragi-comique en font l'oiseau favori de la côte. À la couvaison, c'est dans la fine couche de terre recouverte d'herbes qu'ils creusent des tanières pour pondre leurs oeufs. Le mâle et la femelle se partagent équitablement les tâches. Ceux qui ne sont pas occupés à chercher de la nourriture profitent de cette soirée exceptionnellement chaude pour se reposer. qui sentent des tâches de la mign zat et de la vie les ic Lis Cène sont à satisfied et sûr il m'entraite pour détenir où vous l'avez avec tous les trois îles sous-tout emissions en zone Kiz Ker tablet Les châteaux forts légendaires, tels que Lyleen Dunham Castle, sont les témoins d'une histoire mouvementée. L'Écosse, c'est aussi des ports paisibles comme Tubermory ou Portree ou bien des maisons coquettes et colorées. Une fois par an, les Écossais portent haut les couleurs du tissu qui les a rendus célèbres, avec Alistair en première ligne. Moment fort de l'été, les Highland Games. Kilt et Cornemuse se marient pour former ce que l'identité écossaise a de plus connu. Ce sont les Romains qui ont introduit cet instrument de berger dans la région. Les Écossais l'ont tout de suite adopté. Il s'est avéré très utile pour renforcer l'esprit combatif des soldats. Aujourd'hui encore, les éléments guerriers sont facilement reconnaissables. Quant aux origines exactes de ces jeux, elles se perdent dans la nuit des temps. Du grand spectacle. Les Écossais ne font pas dans la dentelle quand ils font preuve de force. Ce qui ne les empêche pas de cultiver une bonne dose d'humour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les vastes étendues des Highlands, c'est un autre concert bien différent de celui des cornemuses qui se joue. Si les cerfs se sont habitués à la présence des chevaux, ils évitent celle des hommes. C'est ainsi que dans de nombreuses régions d'Europe, ils se sont réfugiés au cœur de forêts touffues. En Écosse, faute d'arbres, ils sillonnent les prairies, leur habitat d'origine. Le chef de la harde se fait fort de ramener toutes les femelles qui s'éloigneraient un peu trop. D'un pas décidé, ils marchent avec sa suite vers la mer. Des cerfs en Atlantique Nord. Un spectacle insolite, mais néanmoins possible en Écosse. À marée basse, les mammifères couvrent leurs besoins en sel en ingurgitant des algues. Dans aucune autre région d'Europe de l'Ouest, les cerfs ne sont aussi nombreux qu'ici. Ils peuplent autant le littoral que les montagnes d'Écosse. Sous-titrage Société Radio-Canada Les nuages bas annoncent la fin de l'été. Les tempêtes venues de l'Atlantique se font de plus en plus fréquentes. La tempête avance inexorablement vers les montagnes. Sous la force du vent, les cascades, au lieu de couler vers le bas, s'envolent comme par magie. Un fend n'a pas survécu à la tempête. Une aubaine pour l'aigle royale. Plusieurs centaines de couples d'aigles royaux peuplent les étendues des Highlands. C'est la saison des pluies, des pluies et des pluies. La fine couche de tourbe a du mal à contenir toutes ces eaux. Avec une moyenne de plus de 1500 mm de précipitation par an, les conséquences de la déforestation sont bien visibles. Les inondations sont fréquentes. Cela n'a rien d'exceptionnel dans une région qui n'est pas gâtée par le soleil, mais qu'il n'en est pas moins baigné de lumière. L'automne se fait également ressentir à petite échelle. Tous profitent de l'abondance de nourriture et des journées qui sont de plus en plus courtes. Lorsqu'enfin la lampe fleurit, les Highlands déploient une toute autre palette de couleurs. Lorsqu'enfin la lampe fleurit, avant le coucher du soleil, Alistair rend visite à son petit troupeau. Pour Alistair, la protection de la nature a porté ses fruits. Aujourd'hui, quand on va dans les Highlands, on peut voir de tout. Beaucoup de cerfs, des renards, des blaireaux. On peut voir tout ce qu'on veut. C'est un paysage dégagé, où tout est imbriqué. Les oiseaux, les abeilles, enfin tout. Avant de partir, un petit démêlage s'impose. Plus bas, en mer, calumme est de sortie. Un travail de routine qui laisse libre cours à ses pensées. Je suis très heureux que mon fils travaille dans la pêche. Je souhaite que toute ma famille fasse ce métier. Et j'espère que mes petits-enfants aussi seront pêcheurs. Calum ramène quelques casiers au port. Il veut profiter de cette belle journée d'automne pour effectuer de petites réparations. Lui non plus ne voudrait pas vivre ailleurs. Pour moi, aucun paysage n'est comparable à celui de Sky et des Hébrides. Il change tous les jours. La lumière n'est jamais la même. Chaque jour, le paysage est différent. Les oiseaux migrateurs sont les messagers fiables de l'arrivée de l'hiver dans les Highlands. Ceux qui sont attachés aux charnes sauvages de l'Écosse, ceux-là ne partiront jamais. Demain, nous irons en Finlande épier la vie des loups, lynx, ours brun et autres prédateurs. Mais pour l'heure, direction Lisbonne et ses mystères, grâce à une somptueuse fresque de Raoul Ruiz. Première époque, l'enfance en nom. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021